... Si je devais résumer ce master en trois mots, innovation, réseau, numérique. Ce master a pour ambition de former des futurs cadres qui seront chargés de la transformation numérique. On a besoin aujourd'hui de ces étudiants avec cette double formation, compréhension des enjeux d'un côté, maîtrise technique de l'autre pour gérer la transformation numérique. Disons l'aspect managérial des organisations dans lesquelles ils seront impliqués, que ce soit des organisations publiques ou privées, l'aspect stratégique aussi de ces organisations, et puis la réalisation concrète des projets autour précisément de développement numérique et de développement autour des sciences des données aujourd'hui. Cette formation en sciences des données, c'est assez novateur par rapport à ce qui se fait ailleurs. La donnée, c'est quelque chose de complexe à gérer, à créer, à entretenir. Le conseil que je pourrais donner à un étudiant qui voudrait suivre ce master, ce serait d'aller faire des stages, s'impliquer en fait dans cette transformation numérique, essayer de la comprendre concrètement. La transformation numérique, c'est précisément quelque chose qui se construit autour d'une réorganisation générale du monde, de l'industrie, de notre société, où les frontières, qu'elles soient nationales, culturelles, techniques ou sectorielles, ont tendance à s'effacer, ou en tous les cas à être très poreuses. Ce qu'on leur apprend, c'est de raisonner effectivement dans un cadre international, à partir de problématiques, de jeux concurrentiels, d'évolution technologique, qui de toute façon, toutes sont globales. Les atouts de nos étudiants, d'après les employeurs qui les recrutent, sont précisément cette capacité qu'ils ont à avoir une intelligence de la transformation numérique, une compétence sur les questions techniques qui la marquent, et des soft skills, des compétences en fait, pour s'insérer dans le monde du travail, pour mener à bien et réaliser les missions qui leur sont demandées, et savoir fonctionner dans les organisations. C'est le master de la maîtrise de la transformation numérique. Pour la gérer, il faut comprendre d'un côté la technologie, sa gestion, ses enjeux, et d'un autre côté qu'il faut comprendre les grands enjeux économiques et sociaux, et les enjeux en termes de business, du numérique et de ces technologies en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada